Agatha, calme-toi s'il te plaît. Tu sais que ta grand-mère n'aurait jamais dit ça si ça avait été faux. Moi, je pense qu'il faudrait juste arrêter tout ça et rentrer enfin à la maison. Et pourquoi est-ce que je m'arrêterais ? J'ai juste à rentrer là-dedans et faire en sorte qu'on ne me voit pas, c'est tout. Faire attention, tu es la copie conforme de ta sœur. Et si elle travaille vraiment ici et que ses collègues te reconnaissaient, tu leur dirais quoi alors ? Qu'est-ce que tu vas inventer ? Je trouverais bien un truc. Désolé, mais je ne crois pas que le docteur Bermudez y arrivera. Je vais m'en charger, monsieur. Greg, ne sois pas si pressé. Est-ce que tu as oublié qu'on a absolument besoin du docteur au Paraiso ? Nous devons lui montrer que... Que nous avons confiance en elle. Pour garder... Notre bon fonctionnement. Peut-être. Mais on peut toujours agir, sans que cela ait de réel impact. Sur le partenariat que nous avons avec le docteur Bermudez. J'ai une idée, patron. Bienvenue, madame. Oh mon Dieu ! Mais c'est ta sœur ! T'as vu ça ? On se ressemble beaucoup, non ? C'est vrai. Mais attends, où est-ce que tu vas ? Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle ? Je vais aller là-bas et je vais me présenter à ma sœur. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais tu es folle. Ta grand-mère vient de te dire de faire exactement le contraire. Ah ouais ? Et pourquoi est-ce que je l'écouterais au juste ? Parce que tout le monde va péter un câble si tu apparaissais comme ça devant ta sœur et tous ces gens. Sérieusement ? Je suis sûre que grand-mère a dit ça uniquement parce qu'elle avait peur que je les quitte, elle et Adèle. Elle veut me faire peur, c'est tout. Agatha, évite juste de foncer sans réfléchir pour une fois. Écoute-moi plutôt. Qui est la personne en qui tu as le plus confiance dans ce monde ? Euh... Grand-mère Ligaya ? Oh, j'ai toujours cru que c'était moi. Enfin bref. Si tu lui fais vraiment autant confiance que ça, écoute-la, parce que tout ce qu'elle veut, c'est ton bien, n'est-ce pas ? Pam, tu sais bien que je m'en sortirai toujours, t'inquiète pas, ok ? T'es d'accord, non ? Mais tu ne sais rien du tout de cette famille. Tu ignores tout ce dont ils sont capables. Et si ta grand-mère cherchait simplement à te protéger d'eux parce que ce sont peut-être des mauvaises personnes, t'es sûre de rien ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Pam ? T'étais pas censée être de mon côté ? Je suis de ton côté, bien sûr, et c'est pour ça que je te pousse à être prudente, Agatha. Reviens ici si tu veux, mais avec un plan. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu tâches de penser à ta sécurité et d'en apprendre plus sur eux. Très bien, puisque c'est ton idée. Pourquoi est-ce que tu irais pas là-dedans pour essayer de découvrir qui elle est ? Moi ? Ouais. Mais pourquoi moi ? Écoute, Pam, faut que tu trouves ma sœur et que tu tâches d'en apprendre le maximum sur elle et sa famille. Waouh, cet endroit est immense ! Oh, elles se ressemblent vraiment beaucoup ! Docteur Carrie-Anne Bermudez Almeda, service d'obstétrique et de gynécologie. Elle a le même nom de famille que la fondatrice. Le médecin en chef et le gestionnaire de l'hôpital, c'est dingue ! Je crois que Agatha a vraiment touché le gros lot. Voilà, ici, ce sera ton bureau. Tu vas commencer comme secrétaire assistante. Si tu as des questions, n'hésite pas à t'adresser à Andréa. Andréa, tu gardes un œil sur Erika, d'accord ? Oui, mon oncle Norman. Erika, félicitations pour ton premier jour ! Merci beaucoup. Papa, crois-moi, je te promets que je vais faire de mon mieux. Je suis sûr que tu t'en sortiras. Merci beaucoup. Bonjour, docteur Bermudez. Bonjour tout le monde. Comment ça se passe ? Bien le bonjour. Que nous vaut cette visite, il vous faut quelque chose ? Oh, non. Je voulais accueillir personnellement ma petite fille dans nos murs. Je vous remercie énormément. Fais de ton mieux, ma belle. J'ai absolument confiance en toi. Qui s'occupera d'elle aujourd'hui ? C'est moi, mamie. Oh, parfait. Occupe-toi bien d'elle et fais en sorte qu'elle ait tout ce qu'il lui faut. Oui, mamie. J'y pense. Où en sont les préparatifs pour l'Elrobert Calson ? Est-ce que tout est prêt ? Oh, tout est prêt. Tout est en place pour l'inauguration de ce mercredi. Très bien. Bonjour, madame. Bonjour. Le docteur Kari Almeida est-il là ? Avez-vous pris rendez-vous avec elle ? Non, mais je voudrais une consultation avec elle. Ah, je vais vous demander de patienter. Désolée, madame. Elle a déjà d'autres patientes prévues. Aïe ! J'ai mal ! Mon ventre me fait mal ! J'ai mal ! Madame, vous allez bien ? Mon bébé, mon bébé ! Tenez bon. Aidez-moi, je vous en prie ! Infirmier ! Je dois voir le docteur Almeida ! J'ai besoin d'une assistance. Madame, est-ce que ça va ? Aidez-la. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Amenez-moi au docteur Almeida. Amenez-la dans la salle d'urgence. Akari, s'il vous plaît, le docteur Almeida ! On y va, on y va, ne vous inquiétez pas. Amenez-la ! En tant qu'employée de l'administration de l'hôpital, nous avons la charge des opérations quotidiennes de gestion comme la masse salariale, les règlements, le budget, la comptabilité et l'organisation générale. C'est nous qui gérons tout ça, tu vois. Et en tant que directeur administratif, c'est oncle Norman qui est à la tête de toute cette administration. Il est pratiquement responsable de tout l'hôpital. Attends, Andrea, ça veut dire que papa a un travail très difficile ? Oui, mais il ne s'en sortirait pas s'il n'avait pas une équipe derrière lui. Des gens comme moi. Je voulais dire, nous plutôt, on fait tout le sale boulot pour s'assurer que tout se passe sans accroc. Mais comme tu viens d'arriver et que tu débutes, tu réaliseras des tâches simples comme écrire des mémos, remplir des dossiers, utiliser des tableurs. Comment ça, tableur ? Tu sais, travailler avec un ordinateur. Tu sais te servir d'un ordinateur quand même. Bien sûr que je sais me servir d'un ordinateur. Qu'est-ce que tu crois ? Bien, tu sais, tu as beaucoup de chance. Parce qu'en temps normal, on n'embauche jamais des personnes non diplômées. Mais bon, malgré tout, tu restes une bermudaise. Andrea, je peux te demander une faveur, s'il te plaît ? Tu pourrais me traiter comme les autres employés d'ici ? Je veux vraiment apprendre. Je veux progresser, je suis motivée. Bien sûr. Tout ce que tu voudras, Erika. Je dois te montrer quelque chose. Viens avec moi. Alors, d'après votre cycle menstruel, vous en êtes à huit semaines de grossesse. C'est votre première grossesse ? Madame ? Oui, docteur ? Vous avez dit plus tôt que votre ventre a commencé à vous faire mal. Cela vous arrive-t-il souvent ? Non, docteur. C'est la première fois. D'accord. Vous êtes aussi une bermudaise, docteur ? Votre famille possède tout l'hôpital, en fait. Oui. Tout le monde dans la famille est médecin ? Non. Seulement ma mère et ma grand-mère. Ah, et comment vont-elles ? Bien. Je vous remercie. Avez-vous constaté des saignements ? Des maux de ventre ? Des saignements ? Pas du tout, docteur. En fait, je voulais juste savoir quel genre de famille vous aviez. Une famille aimante, vous diriez ? Évidemment, vous êtes riche et puis... Mais dans le genre snob ou plutôt humble. Nous sommes ici pour parler de vous. Bien. Vous avez des crampes, des maux d'estomac. C'est normal à huit semaines. Tant qu'il n'y a pas de saignement. Euh... Docteur, je me demande juste comment c'est d'être... Maman. Comment vous avez été élevé, vous, par exemple ? Comment vos parents vous traitaient ? Vous avez des frères et sœurs ? Nous allons faire... Un EI. Un EI, docteur ? Un examen interne pour voir comment va le bébé. Oh ! Un instant, docteur. Je dois aller au petit coin d'abord et je reviens. Oui, je passe aux toilettes rapidement, hein ? Pardon ? Elle est bizarre. Nous allons inaugurer l'endroit ce mercredi. Robert Carlson ? C'est qui ? C'était le mentor de mamie quand elle était encore en Suède. C'est le fondateur de l'Institut des études sur l'infertilité, où Carrie a étudié. Du coup, quand elle a insisté pour s'y rendre, grand-mère n'a pas pu refuser. C'est donc pour ça que cette nouvelle aile portera son nom, d'accord ? Mais on n'utilise pas, normalement, le nom des fondateurs ou des propriétaires ? Oui, mais il y a déjà trois ailes qui portent le nom de mamie. Je vois. Ça fait du bien, un peu de changement. Andrea, t'as besoin d'aide avec ça, dis-moi ? Non, merci, c'est gentil, je me suis chargée de tout. La nourriture, la liste des invités, le dossier de presse, l'organisation, le programme, de A à Z. Et pour ça, je n'ai même pas eu besoin d'un assistant. J'ai absolument tout fait par moi-même. Wow, quelle classe, Andrea ! Tu m'impressionnes ! Ça veut dire que t'as fait tout ça toute seule ? Oh, oui, ça marche comme ça ici. C'est toujours moi qui fais tout. D'accord. Mais si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, d'accord ? J'aimerais vraiment te donner un coup de main. D'accord, puisque tu insistes tellement... Tu irais me chercher un café ? On peut en acheter en face. Et je l'aime noir, donc ça veut dire sans sucre ni crème. Note-le quelque part pour... Ok, ça ira. Ah, donc café noir, pas de sucre. Pas de crème. Mais j'ai pas d'argent. Évidemment, je reviens. Ok. Erika ? Dis-moi, c'est ton premier jour de travail, n'est-ce pas ? Bienvenue, à toi, au sein de l'hôpital Bermudez. Merci beaucoup. Dis-moi, c'est pas bizarre que ce soit moi qui t'accueille ici ? Parce que bon, après tout, c'est l'hôpital de ta grand-mère. Erika, ça tombe bien, car ça fait longtemps que je veux te parler. Ta soeur Carrie, est-ce que tu sais qu'on est fiancés ? J'espère qu'on arrivera à s'entendre tous les deux. Oh, comment ça, à s'entendre ? Aucun problème. Mais ça va, non ? Tout va bien. Je veux dire, entre nous deux. Oui. C'est juste que notre première rencontre n'a pas été une réussite. Ça a plutôt été un désastre. J'espère qu'on arrivera à laisser ça derrière nous, pour repartir sur de bonnes bases. Je suis tout à fait d'accord avec toi, oui. Au fait, je m'appelle Samuel. Erika. Agatha, écoute. T'en es où ? Ça fait longtemps que j'attends. Je vais sortir là, d'accord ? Et on parlera tout à l'heure. J'ai pu la rencontrer. Attends un peu. Attends-moi. J'y vais, bisous. Bonjour, Samuel. Bonjour, docteur. Viens avec moi. Je dois te parler. On se voit en fin de journée. C'est important. Bien sûr. Bien. À tout à l'heure. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Encore ? Ça recommence. Oh là là, je meurs de faim. Alors ? Alors, Agatha, sache que ta sœur est un sacré médecin. Elle a étudié à l'étranger et elle a tout plein de prix. Toute la famille s'est des toubibs et ils possèdent tout cet hôpital. Tu vois, je te l'avais bien dit, Pam. Ces gens sont très riches. Ils sont vraiment pleins aux as. Oui, sa mère et sa grand-mère sont docteurs. Et son père le dirige aussi. J'ai bien regardé les gens qu'elle côtoyait tout à l'heure. Je suis sûre que l'homme qui était avec elle tout à l'heure, c'est mon père. Il est vraiment beau. Je tiens de lui, c'est sûr. Et elle aussi. Ta sœur est magnifique. Elle s'habille bien, elle parle bien. Elle est sacrément distinguée. Ça, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pam ? Que je lui arrive pas à la cheville, c'est ça ? Que j'ai aucune classe ? Oh là, ça va. On se calme, ne flippe pas. J'ai pas dit ça. Elle a juste eu de la chance. Je peux te dire que si mon père m'avait choisi, c'est moi qui serais à sa place. Ce serait moi le médecin, la fille distinguée, celle qui a beaucoup de classe. Mais rien du tout. Moi, j'ai eu droit à Adèle. C'est bon. J'en ai vraiment marre d'attendre. Je dois absolument leur montrer que j'existe. Et voilà, tu redeviens impulsive, Agatha. Repense à ce que ta grand-mère t'a dit, d'accord ? Écoute, Pam, tu sais bien que j'ai toujours voulu vivre dans le luxe et l'opulence. Je le sens, c'est à portée de main. Et toi, tu me conseilles de ne rien faire du tout ? Tu crois que je devrais refuser ce qui m'est dû, c'est ça ? Bon, eh ben d'accord. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais ce ne sera pas de ma faute si ça t'explose à la figure. Mais Agatha, je pense que tu devrais écouter ta mère. Elle ne t'aurait jamais menti là-dessus. Tu sais bien qu'elle t'aime. Et je te rappelle qu'elle mourrait de faim pour que toi, tu aies de quoi manger. Donc essaye au moins de l'écouter, pour une fois. Je suis contente que tu te plaises ici, Erika. Attends, tu sais où est la cafétéria, quand même ? Tu sais que tu as le droit d'y manger, non ? Et je t'en prie, évite d'acheter à manger dans les rues. Pense à tous les microbes qui y traînent. C'est malsain. Hein ? Eh ! Jumelle 1, jumelle 2. C'est pas drôle. Tu fais quoi ici ? Tu m'avais pas dit que tu passerais. Tu veux quoi ? Eh bien, je t'invite au bar où je travaille. Il y a Daryl Hong qui y passe. Quoi ? Daryl Hong ? Travailles-tu dans le bar où il se produit ? Oui, pourquoi ? Le mois dernier, je n'ai pas réussi à avoir des places. Ah c'est vrai ? Je n'ai qu'une seule place. Je pensais à Erika, parce qu'elle adore assister à ce genre de concert. Mais... Je vais essayer de dégoûter une autre place. Oh non, je ne veux pas m'imposer. Oh ! Carrie, pourquoi t'irais pas à ma place ? Moi, je ne peux pas de toute façon. Je mange avec grand-mère. Emmène-la à ma place. Ça ira, merci. Allez, fais pas ta timide, Carrie. Allez, je t'emmène. Et qui sait, peut-être que ce soir-là, tu rencontreras ton idole. D'accord, présenté comme ça, comment pourrais-je résister ? Wow, Carrie va au bar ! Elle va faire la fête ! Je m'occuperai bien d'elle, je te promets. Erika, tu t'en sors vraiment bien. Je suis très fière de toi. Oh ! Tu... tu le penses vraiment ? Oui. Oh là là, je pensais que... qu'en fait, t'allais me réprimander. Pourquoi le frais-je ? Bien sûr, je suis exigeante envers mes employés et ma famille, car j'attends qu'on donne le meilleur de soi-même. Et c'est ce que tu fais, je pense. Dès notre première rencontre, j'ai su que tu étais spéciale. Nous sommes les mêmes, des survivantes. C'est pour ça que je me sens proche de toi. Merci beaucoup. Je voulais aussi te parler de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ça, mais... Ils ont arrêté les hommes qui te poursuivaient, alors... Pourquoi es-tu si nerveuse et tendue ? Le truc, c'est que... Je suis venue à Mani pour échapper à ces hommes. Mais maintenant... Que... que cette affaire est résolue et qu'elle est derrière nous... Je me demande si... si c'est vraiment tout. J'ai l'impression que... Que j'arrive pas à croire que notre enquête avec Tonio n'ait abouti à absolument rien. Mais pourquoi tu es si sûre que ton enquête n'a servi à rien ? On a... on a essayé de prouver que ce client régulier du bar était en fait... Impliqué dans toute une série de meurtres. Mais ensuite, quelqu'un d'autre a avoué le meurtre à sa place. Mais comment... Est-ce que vous pensiez prouver le lien... Entre ce client régulier et... Le meurtre auquel tu as assisté ? Oh... Eh bien, en fait... On a essayé de retrouver le carnet qui... Qui avait été volé sur le... sur le corps du mort. Mais ensuite... Ensuite quoi ? Grand-mère, c'est... c'est maman. Je peux répondre ? Bien sûr. Ça te dérange pas ? Ne t'inquiète pas. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est Daryl Ong. Je vais vous présenter mon dernier single. Ça parle de ceux qui n'arrivent pas à oublier leur... Voici la table. Je pense que beaucoup se reconnaîtront. Donc ne soyez pas trop méchants avec moi. C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501